bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog on est samedi c'est super rare que je commence le vlog si tard mais cette semaine a été bien chargée et avec des trucs qui n'étaient pas forcément intéressants à partager donc on prend la caméra seulement samedi on est sur une météo digne d'un mois de novembre donc je n'ai absolument aucune intention de sortir de chez moi j'ai à manger j'ai des choses à faire vous n'allez pas voir dehors surtout j'ai des cheveux qui sont plutôt pas mal j'ai changé d'ailleurs de produits attendez que je vous montre j'avais testé pas mal de produits quand j'étais en train de faire ma transition de cheveux lisses à cheveux frisés et en tout cas cheveux naturels et j'avais ce produit que j'avais acheté et que j'avais jamais essayé donc j'en ai plusieurs et les autres c'est monsieur chaton qui les utilise c'est le bon côté on est un mec qui a aussi les cheveux frisés c'est que tous les produits que moi j'ai pas aimé c'est lui qui les utilise parce que sur les siens ça fonctionne mais en fait je me lavais les cheveux jusque là et je faisais après je mettais une huile et je mettais du gel de lin donc le gel de lin vous pouvez le faire à la maison je mettrais la recette que j'avais suivi c'est pas du tout cher et c'est complètement naturel mais là pourquoi en fait parce que j'avais pas le temps d'en refaire ça se conserve quelques deux semaines je crois maximum au frigo et donc en fait j'avais ça que j'ai retrouvé en rangeant sous mon lavabo dans le blog précédent et je me suis dit bah allons-y et en fait je l'ai fait la semaine dernière et là je l'ai refait il y a quelques jours et j'ai trouvé que mes boucles étaient beaucoup plus belles donc on va continuer avec ce produit tant que ça fonctionne parce que j'ai quand même vraiment l'impression je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais pour moi j'ai besoin quand même de changer de routine plusieurs fois par an évidemment à cause de la météo mais aussi j'ai l'impression que d'un moment mes cheveux s'habituent et donc il faut que je leur donne quelque chose d'autre pour que ça les change un petit peu donc là pour le moment ça ça fonctionne pour moi donc voilà tout ça pour dire que je ne vais pas risquer d'aller ruiner mes boucles dehors avec ce temps je suis très bien à l'intérieur et en plus j'ai plein de choses à faire monsieur chaton est parti au travail puisque c'est un match de tfc aujourd'hui et à chaque fois qu'il y a un match de tfc vous pouvez être sûr qu'il pleut ou qui neige pas l'été évidemment mais dans cette période là donc c'est complètement leur faute on peut complètement blâmer tfc pour la météo du jour ce soir c'est le sixième match des playoffs pour les maple leaf parce qu'ils ont perdu le match de jeudi donc là on va avoir un sixième match on espère qu'ils viennent ce soir comme ça c'est de la série est terminée et ils passent à la deuxième étape si jamais c'est pas le cas on aura un autre match lundi soir il me semble et comme cette semaine j'ai pas fait mes grands choix je me suis dit je peux vous montrer comment je vais m'organiser pour la semaine que peut-être ça vous pouvez vous intéresse que peut-être que peut-être ça pourrait vous intéresser donc c'est parti mais avant il faut que je vous montre la beauté de maison regardez la beauté de mes ongles non mais je c'est chrome en fait avec du violet regardez comme c'est beau je suis trop fan je fais mes ongles tous les mois depuis j'ai pris quelques quelques pauses mais depuis février 2010 je crois donc ça fait 13 ans ça nous rajeunit pas tout ça je crois que c'est mes ongles préférés c'est toujours martina qui me l'est fait elle ne travaille plus dans le salon où elle était avant j'ai posté hier sur instagram que elle m'avait fait les ongles et j'ai eu des réponses en me disant oui on n'arrive pas à prendre rendez vous avec elle et en fait elle n'est plus dans le salon où elle était avant donc il faut la contacter directement sur instagram je vous mettrai son instagram si vous voulez dans la barre de description elle est vraiment génial ça va faire trois ans que c'est elle qui s'occupe de moi mes ongles sont en super bonne santé mais en plus de ça elle est trop gentille elle est venue aussi ici en pvt mais elle est irlandaise donc c'est un parcours un petit peu différent parce que elle elle est venue elle parlait déjà la langue mais elle est arrivée comme comme moi en pvt et donc donc j'ai voilà on avait vraiment trop trop bien accroché tout de suite et c'est cool parce que hier en fait bon elle a un autre projet et je peux pas vous en parler maintenant mais je vous en parlerai parce que elle va elle je vais enfin bref c'est pas mon projet c'est pas mon histoire mais j'ai ou j'en parlerai plus tard et en fait quand on discutait hier je disais je lui parlais voilà de mes ambitions enfin mes projets que j'avais tout et elle mais je disais mais c'est sûr que ça je pense que ça peut fonctionner elle me dit non mais attends regarde on en est depuis qu'on est arrivé en pvt regarde enfin tout ce qu'on a accompli et tout et c'était cool parce que souvent c'est moi qui dit ça en fait aux autres et là d'avoir quelqu'un d'autre qui faisait enfin qui m'apportait cette perspective là j'étais vraiment trop contente donc voilà tout ça pour vous dire que on va aller on va aller du coup se mettre un petit peu sur l'ordinateur puisque j'ai la vidéo de demain à éditer demain je vais vous parler enfin pour vous ce sera trois jours avant mais de mes plus gros challenge depuis que je suis au canada donc c'est j'ai pas encore édité mais rien que hier de l'assumer c'était pas hyper simple parce que c'est très vulnérable de partager tout ça mais je me suis dit que ça pouvait aider d'autres personnes qui se sentaient dans la même situation ben voilà c'est comme je me dis toujours en fait mon comment dire ma pensée en fait quand je partage quelque chose c'est toujours me dire si ça peut aider une seule personne j'aurais gagné en fait j'aurais 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 fait quelque chose qui a du sens donc voilà en direct de mon bureau hop voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté on a les deux écrans plus mon ordinateur à moi à savoir qu'avec un mac vous pouvez seulement vous connecter à un écran supplémentaire donc en fait l'écran là de ce côté là je m'en sers pas mais c'est que lui normalement il a ses deux écrans parce qu'il a son ordinateur fixe ici comment je m'organise je vais vous montrer d'un côté j'ai click up alors j'ai changé en fait récemment j'utilisais monday.com comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je change régulièrement d'outil pour m'organiser parce qu'en fait je ne trouve rien où je suis complètement l'aise je sais qu'il y en a plein qui utilisent notion et qui adore moi j'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que il y avait beaucoup enfin le temps d'adaptation était long alors peut-être que s'il y avait passé plus de temps j'aurais peut-être trouvé mes marques mais en tout cas ça m'a pas plu il y a beaucoup enfin je sais pas j'ai pas du tout aimé donc là j'étais passée sur monday.com sauf que avec la version gratuite j'étais assez limitée et la version payante n'était pas hyper intéressant enfin en tout cas je trouvais que c'était trop cher par rapport au temps que je passe dessus et surtout que je voulais pas forcément investir beaucoup d'argent si enfin voilà en se basant sur mon historique je savais que c'est possible que j'y passe pas que j'y reste pas des mois et des mois et en fait en vendant les recherches c'est monsieur chaton qui avait trouvé ça click up et qui est un peu alors c'est un peu une version similaire de monday.com sauf que pareil au niveau de l'apprentissage il y a un peu plus de temps alors peut-être parce que monday.com je l'ai déjà utilisé avec l'agence avec qui je travaille donc j'avais déjà les bases mais click up c'est beaucoup moins cher ça revenait à 5$ par mois donc c'était beaucoup plus intéressant ça doit faire 7$ en dollars canadiens alors sur click up j'ai plusieurs listes je peux pas tout vous montrer parce que je veux pas gâcher la surprise pour les prochaines vidéos par exemple mais la manière dont je le découpe c'est que j'ai youtube vidéo et sur youtube vidéo je vais avoir toutes mes listes d'idées et j'essaye de mettre le jour où j'aimerais les sortir donc par exemple pour demain j'ai mes plus gros challenge et pour la semaine prochaine j'aimerais faire l'historique de tous mes lisas que vous ayez quelque chose vous pouvez trouver du jour où je suis arrivé jusqu'à ma citoyenneté comme ça ce sera un peu plus ça veut donner un peu de perspective donc ça je l'ai mis pour la semaine prochaine et donc voilà je liste comme ça là pour l'instant par exemple j'ai 52 idées qui sont listées en ayant peut-être jusqu'au mois de juillet des tentatives jusqu'au 9 juillet j'ai une idée à peu près de ce que je vais poster chaque dimanche en sachant aussi que c'est complètement interchangeable si jamais il ya un truc qui a plus de sens à tel moment ou à tel moment je vais pouvoir changer parce que j'essaye aussi de faire en fait avec ces cette préparation c'est de me dire que par exemple je peux mettre quelque chose enfin une idée que j'ai maintenant je peux la mettre dans mon calendrier pour le mois de septembre si par exemple le mois de septembre je sais que ça aura plus de sens parce que c'est la rentrée ou parce que c'est quelque chose par exemple pour l'automne ou pour vous aider à préparer l'hiver sera plus de sens que je le mette en septembre que maintenant par exemple je sais pas si ça je pense que c'est clair quand même j'ai une idée alors ça veut pas dire que ça va pas bouger mais c'est au moins pour que je puisse commencer à y réfléchir que je puisse commencer à prendre mes notes ce que je fais c'est que souvent je j'ai dans mon téléphone j'ai des notes donc par exemple il ya des choses que j'ai mis dans la vidéo de demain j'y ai pensé en fait cette semaine en étant dans certaines situations donc j'ajoute voilà donc ça c'est la première donc la première colonne c'est le titre la deuxième colonne c'est la date à laquelle j'aimerais poster la troisième colonne c'est la catégorie donc par exemple j'ai vivre à toronto j'ai admin j'ai budget j'ai préparation immigration j'ai invité de toronto story time lifestyle qu'est ce que j'ai encore j'essaie de devoir seasonal c'est par exemple tout ce que j'ai prévu pour le print l'hiver prochain pour les activités pour noël ou pour les trucs en rapport avec mon anniversaire par exemple tout ce qui est en fait vraiment ben saisonnier si j'aurais peut-être dû le traduire en français ça aurait été beaucoup plus simple pour que tout le monde comprenne et content creation c'est pour vous parler plus de l'aspect comme là aujourd'hui en fait qui était pas prévu mais je trouvais que ça tombait bien vu que la semaine avait été un petit peu plus un petit peu plus calme et qu'il pleut donc on peut pas faire enfin on pourrait faire des choses c'est juste que j'ai pas envie de sortir de chez moi et des trucs plus voilà food donc ça c'est la troisième colonne la quatrième colonne c'est le statut donc où ça en est si c'est à préparer si c'est le montre si c'est filmé si le montage est en cours si c'est qu'est ce que j'ai d'autre à préparer en cours prêt à filmer montage en cours prêt à publier et publier donc ça me permet comme ça d'avoir une idée de là où j'en suis puisque idéalement j'aimerais bien avoir deux ou trois vidéos filmées en avance éditer c'est moins compliqué parce que je peux le faire tout le temps et que je même si voilà je me couche plus tard je peux quand même le faire mais filmer il faut quand même être en forme il faut quand même que mes cheveux soient coopératifs il faut que je me sente bien parce que ça demande beaucoup plus d'énergie d'être en face de la caméra plutôt que de d'éditer en tout cas même si le processus d'éditer les vidéos est quand même aussi beaucoup plus long que le processus de filmer donc voilà ça vous donne déjà une idée et ensuite j'ai la même chose pour les articles de blog même si j'ai beaucoup de mal à garder le rythme que je pouvais avoir avant parce qu'en fait deux vidéos par semaine sur youtube c'est énorme c'est l'engagement que je me suis donné pour 2023 et je veux le tenir mais c'est vrai que ça demande de faire des sacrifices parce que finalement on a toujours 24 heures dans une journée et que je peux pas voilà il faut le panier comment dire le temps que j'ai c'est le même donc c'est à voir comment je le répartis et donc il ya moins d'articles sur le blog que ce que j'aimerais mais voilà on peut pas être partout et ensuite j'ai une catégorie autre où j'ai ma to do list donc là ma to do list c'est toutes les choses que je veux faire dans les semaines qui arrivent c'est pas forcément tout à faire aujourd'hui mais ça me fait un petit peu comme une master to do list et après je peux mettre dans ma to do list de la semaine ce que je vais vous montrer ce que je veux faire donc là j'ai to do list j'ai les voyages parce que je prépare le voyage de cet été je prépare aussi mon voyage parce que je vais à montréal dans quelques jours donc on va aussi à un moment donné préparer notre valise ensemble et ensuite la france parce qu'on va aussi être en france cet été donc ça c'est plus on va dire un peu plus général c'est plus j'ai fait une liste des voyages que je voulais faire cette année et pour y ajouter quelques infos mais j'ai pas fini en fait j'ai oublié d'un truc sur les vidéos pardon c'est le nouveau modèle que je me suis fait pour construire mes vidéos et je vais vous mettre une copie ici comme ça c'est jamais vous créer du contenu et que ça peut vous inspirer ou en tout cas vous aider ben voilà peut-être que vous avez envie de tester ce modèle là mais j'ai mis le titre donc que j'aimerais avoir sur youtube pour poster la vidéo c'est vrai qu'avant je trouvais le titre après et dans tout ce que j'ai pu voir souvent on conseille d'avoir déjà le titre avant ça aide et en tout cas ça aide à ce que le message soit plus clair et qu'on sache exactement ce qu'on va vouloir partager dans cette vidéo là le type savoir c'est une vidéo du dimanche ou si c'est un blog le brief je vais expliquer ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo là quel objectif de cette vidéo là la description c'est la description que je mettrai après sur youtube les liens c'est des liens à insérer dans la barre description parce que ça à chaque fois j'oublie où je les mets après donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il manque un lien par exemple j'ai dit oui je vous mets le lien et je l'ai pas mis je le prendrai pas mal parce que ça arrive les birolles donc c'est les images que je peux donc je peux avoir besoin pendant que je vous explique quelque chose par exemple la semaine dernière dans la vidéo où je vous parlais du lait en sachet au canada enfin à toronto parce que c'est pas partout pareil je suis allé je l'avais mis dans ma liste comme ça je suis allé au magasin j'ai filmé mon truc je suis revenue et le plan détail de la vidéo c'est ce qu'il va y avoir en dessous l'intro et le point 1 point 2 point 3 point 4 et ça après je prépare sur l'ordi et c'est accessible de l'ipad donc je filme ma vidéo j'ai l'ipad et c'est beaucoup plus simple ça veut pas dire que j'ai un script ça veut pas dire que je lis mais ça veut dire que moi je vais suivre le plan et que ça va être le plus logique et le plus agréable à regarder pour vous parce que j'ai tendance à et vous le voyez dans les blogs à vraiment pouvoir dévier et changer de sujet et partir sur autre chose très rapidement j'arrive en général à me rappeler d'où je viens de et reprendre mais en tout cas dans la vie de tous les jours mais des fois c'est vrai que avec le avec la caméra j'oublie de reprendre le fil et vous n'avez pas la suite de l'histoire quoi donc c'est un petit peu chiant quand même pour vous après au niveau de l'organisation c'est marrant c'est les notes que monsieur chaton m'a fait cette semaine pour m'expliquer les playoffs parce que je lui ai dit que j'avais expliqué dans le vlog et il m'a dit et quand il m'a dit certains trucs j'ai dit non mais moi j'ai expliqué les grandes lignes j'ai pas expliqué ça donc là il m'a expliqué les petites lignes donc j'ai un peu mieux compris en tout cas j'ai plus d'informations mais par exemple je vais faire attendez je vous montre en fait chaque début de semaine donc souvent je le fais le week-end je vais recréer une page par jour je copie je colle le ce que j'ai fait la semaine d'avant oui j'en suis à 552 pages 552 pages fait comme ça dans ce carnet là c'est l'application c'est good notes c'est je crois que ça coûte à peu près 10 ou 12 dollars je crois vous avez juste besoin de l'acheter une fois et c'est quand même assez pratique en tout cas moi j'en sers énormément même quand j'ai des rendez vous je le prends donc par exemple si vous regardez dans mes notes il y a les notes de mon banquier la dernière fois qui m'a dit je peux prendre votre ipad et vous écrire avec plaisir quand j'ai des réunions je note tout là aussi je trouve ça trop pratique donc là ça y est j'ai tous mes jours qui sont prévus lundi mardi mercredi jeudi et donc là je vais pouvoir déjà noter les choses qui arrivent qui se passent toutes les semaines donc par exemple le lundi on va au sport c'est sûr le mardi à 11h30 on poste le canada quiz donc ça ça peut déjà si j'ai oublié un à canada on peut déjà l'inscrire aussi et quand c'est quelque chose qui a une heure je mets le je le mets en vert hop donc ça c'est pareil le vendre le jeudi je sais que à 11h30 il va falloir que je poste le did you know in france sur instagram donc ça c'est pareil on lui met un petit coup de verre hop comme ça tac ensuite le mercredi je sais qu'il va falloir que j'annonce le nouveau vlog donc ça c'est pareil on le met tout de suite le annonce nouveau vlog voilà ensuite on va aussi au sport donc on peut le mettre ensuite ce que je fais c'est que je vais regarder mon calendrier sur google de voir ce que j'ai les réunions qui sont prévues cette semaine je vais pas vous montrer mon calendrier parce qu'il ya des choses qui sont confidentielles mais là je vois que j'ai lundi soir j'ai un café avec une fille que j'ai rencontré la semaine dernière à l'événement youtube donc d'ailleurs je vais le rajouter au calendrier parce que on se l'est dit par texto mais on l'a pas mis et si c'est pas dans mon calendrier ça n'existe pas je sais pas pour vous moi c'est vraiment mon calendrier c'est toute ma vie et je trouve ça trop pratique c'est d'appeler ce truc parce que vous pouvez effacer facilement juste en tapant deux fois mais vous pouvez aussi ou en utilisant le truc mais vous pouvez aussi surligner voilà donc ça j'aime bien c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup ensuite pour ce qui est de filmer puisque j'avais reçu des questions aussi là dessus comment je m'organise pour filmer en général pour le vlog je filme toute la semaine à part cette fois ci et je filme toute la semaine des petits morceaux et j'essaye alors après j'essaie de m'améliorer de mois en mois enfin de vlog en vlog même mais j'essaie que c'est le plus de sens pour vous et que ce soit le plus fluide en fait comme si vous regardez pas une histoire pour que ce soit agréable et que ce n'est pas des changements trop bruts d'un truc à l'autre même si parfois c'est le cas parce que c'est juste la vie elle est comme ça en fait et que j'ai pas voilà que mais pour tout ce qui est de la vidéo du dimanche en général je j'essaye là maintenant de filmer en début de semaine et d'avoir la semaine pour éditer sinon je filme jeudi j'essaye d'éditer le vendredi et comme là j'ai filmé vendredi et je j'édite samedi donc ça veut dire que j'anticipe en fait normalement je préfère avoir un petit peu de temps parce que si jamais on me propose de faire un truc ou si jamais quelque chose qui va pas j'ai le temps de changer le plan et de faire autre chose comme là même en ayant filmé hier pendant qu'ils bossaient là je sais qu'ils bossent aussi donc si j'avais dû refilmer parce qu'il y avait un problème parce que j'avais un petit peu peur qu'il y ait un problème mais non en fait non ça a l'air d'aller j'aurais eu le temps mais en général j'aime pas trop et en tout cas j'essaie au maximum de de pas éditer juste là le samedi pour le dimanche parce que c'est beaucoup plus stressant et que sur les dernières semaines quand j'ai réussi à avoir un peu d'avance je trouve que je suis beaucoup plus tranquille dans ma tête beaucoup plus relax donc voilà voilà mais c'est à peu près comme ça que je m'organise pour pour ça je sais pas si c'est clair je verrai quand je vais éditer surtout quand je vais avoir vos retours à vos commentaires donc voilà tous mes trucs sont ajoutés quand je les ai faits je les surligne toujours de la même couleur les choses que j'ai pas eu le temps de faire je les surligne d'une autre couleur souvent pour que ce soit plus facile à repérer si quand je reprends ma liste et que je le déplace le lendemain mais c'est vrai que d'avoir ma to do list ça m'aide énormément à avoir un fil à suivre sinon ça peut rapidement devenir compliqué particulièrement quand on a plusieurs activités parce que j'ai tout ce que je fais moi personnellement sur mon blog sur youtube ça mais j'ai aussi des responsabilités par rapport à l'agence avec laquelle je travaille et parce que évidemment je ne veux ni sacrifier mes projets à moi ni sacrifier ce que je fais avec l'agence parce que j'ai un contrat avec eux et que je peux pas me permettre de ne pas livrer en fait ce pourquoi je me suis engagé mais c'est vrai que c'est pas ce passe pas toujours simple ça demande beaucoup d'anticipation et beaucoup d'organisation voilà donc là je vous ai parlé seulement du contenu je vous ai pas parlé du reste mais c'est vrai qu'après il ya toute la partie aussi email auquel il faut répondre la partie organisation sur d'autres projets par rapport aux mes étudiants par exemple là beaucoup de choses à faire heureusement qu'avec les années ça devient de plus en plus facile entre guillemets parce que j'ai la connaissance et que j'ai le réseau mais ça demande quand même pas mal d'organisation comme je dis en fait l'organisation c'est la clé de tout et l'organisation elle n'est pas figé elle peut changer elle peut s'adapter suivant les périodes de votre vie mais aussi suivant l'hiver et l'été c'est pas la même chose l'été où on est beaucoup plus dehors on a beaucoup plus d'activités alors que l'hiver au canada on a quand même plus de temps à l'intérieur et plus de temps pour voir les choses donc c'est aussi c'est toujours en mouvement et ça doit pas venir aussi comment dire vous n'avez pas à devenir victime de ce que vous voulez faire en fait il faut que ça reste une organisation qui vous convient et qui vous fait vous sentir bien parce que la ligne elle est très fine en fait entre ce et on y passe tous de se mettre tellement de pression en fait que ça devient une corvée ça devient anxiogène ça devient stressant et est en plus dans une culture nord américaine où un jour je vous en parlerai si vous voulez la culture du hustle c'est de toujours travailler plus je travaille plus je suis passée par là évidemment parce que parce qu'on a rien sans rien et que ce que j'ai réussi à construire je l'ai construit aussi par énormément d'heures que j'ai investi énormément de travail énormément de remise en question tout ça mais il y a aussi des moyens de le faire qui soit plus saine pour notre santé mentale et qu'ils soient un meilleur équilibre donc c'est à vous de tester et de trouver pour que pour que vous ayez un équilibre vous n'ayez pas l'impression de vous épuiser en fait d'être toujours en train de courir 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 c'est pour ça que je recommande aussi tout le temps de prendre une pause et d'apprécier et ça j'ai eu la conversation cette semaine c'est qu'en fait il faut aussi prendre le temps d'apprécier ses victoires d'apprécier les étapes qu'on passe même si on n'est pas encore arrivé là où on veut arriver parce que et on fera une peut-être une plus grosse célébration une plus grosse récompense quand on est arrivé là où on veut arriver mais c'est important en fait de de profiter pendant le process aussi parce que c'est pas parce qu'on a un projet et qu'on n'a pas arrivé au bout qu'on peut pas en profiter et c'est pas prendre du temps pour soi s'offrir un cadeau prendre du temps pour aller faire un massage prendre du temps juste pour aller voir un film pour juste pour rien faire en fait c'est important et c'est productif aussi donc voilà pour aller moi je vais aller me mettre sur ma vidéo maintenant et puis on sera plus tard plus on a 2% de batterie donc bon je crois que la caméra nous a dit c'est temps d'aller travailler enfin de travailler bon on fait une petite pause dans la vidéo j'étais en train d'éditer je me suis rendu compte que c'était quand même 4h20 et que j'avais toujours pas mangé donc on va en profiter pour faire une petite pause et une petite salade parce que si je mange trop à cette heure là je vais rien manger ce soir et il va falloir que je sorte puisque la boîte à salade elle est vide je suis pas ravie de cette décision mais mais en tout cas cette boîte à salade c'est un très bon investissement je sais pas si je vous ai déjà montré ici mais je l'avais montré sur instagram j'ai ma boîte à fromage c'est ma petite boîte à fromage évidemment pour les français ça va être quelque chose de tout à fait normal mais ici c'est pas quelque chose de très courant parce qu'ils n'ont pas assez de fromage pour avoir une boîte à fromage et pareil pour l'on parlait d'organisation pour l'organisation de l'eau ce que je fais c'est parce que vous savez je bois beaucoup d'eau maintenant je suis entre 3 et 4 litres par jour en général et en fait je remplis cette bouteille à chaque fois parce que je sais combien elle fait donc elle fait 800 millilitres je la remplis et à partir de celle ci je remplis mon verre pour certaines personnes ça paraît compliqué toutes les personnes qui viennent chez moi me demandent pourquoi je fais ça comme ça c'est juste que pour moi c'est plus simple parce que je sais que quand j'en ai fini une j'ajoute 800 millilitres à mon application où je traque combien je bois par jour voilà et d'avoir un verre comme ça aussi ce que j'ai reçu des des remarques sur sur instagram en me disant avait peut-être qu'en est un verre comme ça je vais faire comme toi ça m'aidera peut-être plus à boire plus pardon complètement complètement le fait d'avoir ça à côté de moi tout le temps qui est accessible qui a de l'eau et où c'est juste avec une paille et donc je sais que je peux l'emmener partout ça va pas se renverser c'est tout le temps accessible donc je peux tout le temps boire en fait c'est comme ça que je réussis à boire plus voilà d'ailleurs en parlant de boire plus vous savez celle ci ce gros verre celui-ci finalement qui est quand même mieux parce qu'il est beaucoup plus grand que celui ci mais celui ci est tellement cute que c'est juste que je le remplis plus souvent en fait je l'ai mis au lave-vaisselle et je sais pas pourquoi j'ai mis la paille et forcément la paille en plastique elle a pas du tout apprécié le lave-vaisselle donc la paille est toute est toute pliée mais ce que j'ai fait c'est que c'est que j'ai commandé des super longues en métal sur amazon donc ils sont beaucoup plus longues que les celles que j'ai normalement je vais vous montrer ici et donc qui sont assez longues pour mettre dans les grands verts comme ça donc voilà on sera beaucoup plus pratique j'ai commandé ça et parce que je n'avais pas où les trouver je les ai trouvés sur amazon donc voilà à l'aider ça aussi en parlant de verre honnêtement je l'avais acheté juste avant mister coco en me disant mais quand j'ai dans les coffee shop ce sera mieux parce que ce que j'aime pas on fait dans les coffee shop quand j'y vais et qu'ils nous donnent la tasse du coup du sur place parce qu'il ya des coffee shop ici qui vont dire si c'est pas si c'est sur place on vous donne une tasse d'une rétasse et si c'est emporté on vous donne un entre comme ça une cup en papier évidemment que je préfère prendre quelque chose qui est lavable plutôt qu'un truc quand je vais jeter 10 minutes après avoir fini mon truc enfin qui aura une durée de vie pardon de 10 minutes donc je m'étais acheté ça en me disant mais je vais aller dans les cafés avec ça et comme ça ils me rempliront directement et moi j'ai mon truc qui est fermé donc j'ai pas peur parce que c'était ça ma crainte pardon je m'embrouille ma crainte en fait c'est que quand j'ai une tasse normale à côté de moi c'est si je suis en train de bosser sur mon ordi et quelqu'un qui bouscule ma table peut me potentiellement me renverser ma tasse sur mon ordi donc je m'étais dit je vais acheter ça comme ça quand je vais dans les coffee shop ils utilisent la mienne et il ya en plus des coffee shop à toronto je sais pas si c'est partout pareil mais si vous amenez votre propre tasse vous gagnez peut-être 20 centimes 30 centimes ou je ne sais quoi sur le prix de la boisson ce qui s'est passé c'est qu'après que mr coco va il voulait plus toucher ce genre de choses pour pas être malade évidemment pour prendre le risque en tout cas donc ils ont arrêté de le faire et là j'ai vu que starbucks le relancer donc je pense qu'il ya d'autres endroits qui vont le relancer aussi donc j'ai ça dans mes affaires depuis trois ans et l'autre jour monsieur chaton l'a vu m'a dit mais pourquoi on sert pas de ça donc il les a embarqués pour aller pour aller au boulot l'on avait pris un le seul truc c'est qu'il m'a dit quand même que ça tenait pas forcément la chaleur mais si vous allez le boire tout de suite voilà ça peut être une bonne option et ça c'est tout que j'ai trouvé à winners quoi voilà 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 c'est tout ce que j'avais à vous dire maintenant je vais faire ma petite salade je vais regarder une série on a commencé de diplomate sur je pense que c'est le même nom en français du coup sur netflix on a fini la série qui est à toronto qui était pretty hard cases on a vraiment beaucoup aimé et je crois que c'était quatre saisons trois ou quatre saisons tout et la série est terminée on a tout fini c'était vraiment cool là on a commencé beef ça s'appelle acharné en français ça tout à l'heure j'avais pas du tout le nom en français et on a presque fini je crois qu'il nous reste deux épisodes et là pour ce diplomate on regardait ensemble sauf que je me suis endormi qu'il a continué à regarder donc je suis pas complètement largué donc maintenant je regarde de mon côté tout seul donc voilà voilà ce qu'on est un peu en train de regarder en ce moment je regarde toujours mariée au premier regard ça c'est le truc que je regarde pas en france j'avais pas regardé les deux premières saisons je crois mais depuis j'ai toujours regardé et on en a la saison 7 donc voilà n'hésitez pas à me dire les séries que vous regardez en ce moment c'est des trucs qui sont un petit peu moins connus et que vous avez envie de me partager mettez le dans les commentaires ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles suggestions voilà allez je vais manger bon appétit à plus tard on est quelques heures plus tard et je viens juste de terminer de filmer la vidéo de dimanche prochain où on va faire comme je j'ai utilisé je crois que je l'ai dit avant un récap de tous mes visas au canada donc c'est filmé il n'y a plus qu'à éditer regarde à quoi ça ressemble du coup quand je filme les lumières vraiment ça me sauve la vie je ferme les rideaux quand même même s'il fait jour parce que les changements de lumière par exemple s'il y a des nuages ça se voit direct alors que là avec ces lumières là c'est beaucoup plus constant et c'est beaucoup plus propre en fait je trouve quand quand voilà pour les vidéos donc le petit conseil si jamais vous créez vous aussi du contenu je suis trop de bonne humeur parce que je suis trop contente comme je disais en story sur instagram il y en a qui se qui voit une journée pluvieuse moi j'ai vu une journée productive ma vidéo est terminée d'ailleurs parce que pendant ce temps elle se télécharger sur youtube avec binfield dans ce building ça va trop vite binfield c'est un c'est comme c'est comme c'est comment dire un fournisseur d'internet je ne trouvais plus mes mots et c'est hyper rapide donc là c'est déjà téléchargé c'est déjà programmé tout est prêt pour demain j'ai juste à ajouter les sous titres dans les autres langues parce que maintenant je mets toujours les sous titres d'ailleurs même pour ça en anglais en français en espagnol et en arabe ils sont pas parfaits parce que je peux pas tous les modifier mais ça permet aux gens qui parlent pas soit français soit qui sont en train d'apprendre le français parce que vous êtes plusieurs à apprendre le français et à regarder mes vidéos d'avoir un peu d'aide même si c'est pas parfait ça vous permet quand même de mieux comprendre si jamais vous avez loupé quelque chose donc voilà maintenant on va ranger ce bazar et on se retrouve plus tard bonjour bonjour et bon mardi soir on est donc quelques jours plus tard je réalisais que j'avais pas du tout fini le vlog donc pour faire une petite mise à jour avant de clôturer j'ai réussi à éditer la vidéo donc de dimanche prochain celle qui sort dans quelques jours pour vous sur mes visas je suis trop fière de moi parce qu'elle était prête du coup dimanche matin donc une semaine en avance qui est vraiment pas mal pour moi et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude la semaine prochaine je vous emmène à montréal avec moi donc si vous avez des questions sur montréal mettez les dans les commentaires comme ça j'essaierai de partager ça dans le prochain vlog je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi je suis toujours contente de vous retrouver tous les mercredis pour le vlog tous les dimanches pour la vidéo sur le Canada je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo Bisous Sous 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 Sous